Aujourd'hui que la Suède lance la première compétition internationale de ***, Gilles, tu peux sortir. T'es hors compétition. Et même si *** n'a pas été encore officiellement accepté en tant que sport, ça m'a l'air très sérieux. Regardez. En moyenne, selon une étude, les Français feraient crac-crac-badaboom 5 fois par mois. Tu te rappelles que je suis le chef, j'ai pas de zizi. Et pour certains, le plaisir charnel est même pris très au sérieux. En Suède, le gérant de plusieurs clubs de strip-tease a décidé de créer une fédération suédoise du sexe et d'organiser aujourd'hui un championnat européen. C'est un sport comme un autre. C'est parfaitement normal de s'entraîner et de faire des compétitions de sexe. Une compétition qui prévoyait notamment une série d'épreuves à effectuer pendant 45 minutes, mais sa demande d'en faire officiellement un sport national a été finalement refusée par l'État. Alors le sexe peut-il vraiment devenir un sport ? C'est incroyable, hein ? Non, 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 ah oui, Jean-Michel Merle. Oui, pourquoi pas ? Vous avez arrêté ? Moi, je suis pour que ça se devienne un même sport olympique. L'essentiel, c'est de participer. Voilà. Après, il faut que ça soit réglementé, il faut faire des règles internationales. C'est quoi les épreuves avec un sifflé et tout ? C'est quoi les épreuves, ce serait quoi ? Il y a des arbitres, c'est la créativité, technique, comme au patinage artistique. Une figure libre et figure imposée. Le patin, quoi, bien sûr. Le roulage de patin. C'est pas nul. Il y a une étude scientifique qui a prouvé à Harvard que lorsqu'on commençait déjà un échange entre deux personnes sexuelles, notre ADN et le sien changent. D'où l'importance finalement que l'acte aussi, c'est pas juste du sport, parce que finalement, alors c'est marrant, est-ce que je suis parallèle ? Non, mais vous allez voir que c'est intéressant. Lui, donc, sur l'ADN, il saute tous les jours. Là, je vais vous faire un parallèle très intéressant. En bouddhisme, on parle aussi de karma, que lorsqu'on est deux personnes ensemble, on partage le karma de l'autre. En fait, on s'échange. Donc, si on a beaucoup de bonnes fortunes, il en profite et vice-versa ou le contraire. Finalement, ça prouve la science. C'est-à-dire que notre ADN change. Et puis, c'est enlevé, c'est bafoué finalement tout ce que l'amour, avec un grand A, c'est le cœur, l'âme, l'esprit, le corps. Ça ne peut pas se détacher, en fait. Là où j'en mets mon corps, excuse-moi, j'en mets. Je ne crois pas, non. Quand tu parles de sexe en tant que sport, du coup, il y a de la performance. Et à partir du moment où il y a de la performance, en fait, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Justement, d'en parler tout à l'heure, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'indicible et tout ça. C'est-à-dire que si tu conçois le sexe juste comme une sorte de performance, comme tu fais des squats ou comme tu fais, je ne sais pas, des poids ou comme tu fais du gainage, ça veut dire que les gens vont se regarder dans le miroir en train de faire du sexe, ce n'est pas pour l'autre. Et ça, c'est finalement... Je ne t'ai pas dit que tout le monde veut faire de la compétition. Mais si les gens veulent se mettre à faire de la compétition, tu peux. Après, tu peux rester chez toi tranquille, faire l'amour à la papa. Mais si tu veux te lancer à la compétition, c'est un entraînement, c'est de l'entraînement. Il y a classement ATP, ATTub ou je ne sais pas quoi. Voilà. On ne peut plus t'imaginer. Une Coupe du Monde, une Coupe du Monde. Des ligues. Une Coupe du Monde, des ligues. Vous pourriez jouer en Ligue des Champions, vous. Des transferts. Non, non, non. Non, je te le fous, d'asseoir. Mais c'est vrai. Et donc, tu ferais... Tu es devenu un danger dans cette émission. Je te le dis, Guillaume, tu es mon ami, mais tu es devenu un danger dans cette émission. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu me fous dans des situations inextricables. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a des ligues ? Moi, j'ai joué beaucoup en CFA, en National 2, National 3. Non, non, non. J'ai fait 2-3 matchs en Ligue 1, mais je suis redescendu après. Non, non, non. Mais c'est un meilleur match en Ligue 1. Regardez, oh, eh. S'il vous plaît. On a notre championne. Non, mais pour Jean-Michel. Elle a vu... Oh, ouais. On vous dirait, elle a vu... Non, calme-toi. Attends, attends, on n'a pas fini. Ça va ? Qu'est-ce qui... Alors, même ma mère m'a dit, elle est très agitée en ce moment. C'est vrai. Ah, je te jure. Elle me dit, à mon avis, là, elle donne tout avant la... Avant de passer l'armagot. Ce que m'a dit ma mère, hier soir, elle m'a dit, à mon avis, là, tu vas pas tarder à la perdre, elle donne trop, là. Je te le dis, là, elle... Non, mais je te le dis, elle m'a dit, t'es en sur-régime. C'est vrai, c'est comme un moteur avant de passer l'armagot. Elle est en sur-régime, là, c'est sûr. Là, il faut la arrêter, là, au stand, là, il faut tout changer. En sur-chauffe. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Non, mais je voulais dire à Jean-Michel qu'il continuait quand même, parce qu'il désespère pas d'être homologué et de pouvoir faire la compétition, donc il continue à... Non, pas du tout, je parle pas pour moi, je parle pour les générations. Je peux continuer à entraîner, il y a des acteurs de porno qui sont... C'est pour ça qu'ils ont un peu... C'est ça, ton intervention ? Ah bah oui, je disais à Jean-Michel qu'il pouvait... Et moi, bien que le Ménir. Le Ménir, c'est... Elle a pris un super, la chanteur. C'est vrai. Ici, ça va très vite. C'est très vite. Franchement, c'est catastrophique. T'es nul, t'es nul. Qu'est-ce qu'il y a ? 25 minutes de sexe, c'est 300 calories. Non, c'est vrai ? C'est comme la course à pied. T'es en train de dire que je bulle 3000 calories par jour ? Oui. Mais en revanche, l'acte de faire l'amour avec le cœur... T'es essoufflé, toi, quand tu bulle les amours. L'acte de faire l'amour avec le cœur ? Mais oui, en fait, ça rehausse encore une fois les défenses immunitaires. Ça rehausse de partout. L'espérance de vie, la joie, la communion à deux, quand il y a la sincérité et l'authenticité. Tu te retrouves avec les couilles. Et ça ouvre le chakra sacré. Donc, en fait, finalement, quand on ouvre le chakra sacré, on n'est plus ancré. Mais donc, du coup, ce championnat d'Europe... J'imagine les épreuves. Parce qu'alors, on va qui ? Je ne suis pas organisateur, tu me regardes. Je suis pas organisateur, excusez-le. Merci en tout cas d'avoir réagi.